bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhwa akhawat khayakumullah rest in peace Alain Delon, R.I.P, monstre sacré du cinéma toutes mes condoléances, rahma Allah, que la terre te soit légère qu'Allah t'accorde les plus hauts degrés du paradis bah non, bah non déjà quand t'as vu le titre tu savais très bien que j'allais pas dire ça tu savais, y'en a qui l'ont dit ah non, ah si 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 si, nous le foutons pour Belmondo, géniale idée Alain Delon il est passé aussi, les mecs sont là bref, bon qu'est-ce qu'on pourrait dire autour de ça vous avez certainement vu que voilà récemment l'ami Alain a rendu l'âme alors qu'il était attendez, attendez, situé quand même parce que monstre sacré du cinéma bon voilà, nous, par rapport au prisme, au paradigme islamique c'était un kéfir, mais au-delà de ça, même pour les koufars c'était quand même un porc il enfermait son gamin dans une cage avec un chien pour l'éduquer quand il était petit, si si et il l'avait très mal digéré tu m'étonnes, tu m'étonnes merde voilà, méthode d'éducation d'Alain Delon bon, il a dû foutre deux-trois claques dans la gueule à deux-trois femmes deux-trois, je suis gentil, au long de sa vie si c'est pas plus, c'est-à-dire plus si il y a finité au-delà des claques c'était quelqu'un de violent, de misogyne, de machin maltraité ses propres enfants et tout ça, bon voilà mais c'est comme Depardieu, on peut faire ce qu'il veut parce que c'est un monstre sacré du cinéma, un monstre, c'est un monstre tout court ça marche bien aussi bref, donc là ils sont tous en train de chialer c'est génial, il y a du talent c'est raciste en plus de ça enfin, bref donc, RIP Alain Delon, bien sûr que non, évidemment non mais je m'adresse toujours à ma communauté je m'adresse pas aux koufars ici en leur disant, vous n'avez pas le droit de pleurer pour Alain ils font ce qu'ils veulent je m'en ai à foutre moi je m'adresse à ma communauté, à ceux qui vont dire oh, faut pas dire ça, qu'est-ce que t'en sais qu'est-ce que t'en sais, déjà ils étaient pas sur le din déjà jusqu'à prof du contraire et qu'est-ce que j'en sais, qu'est-ce que toi t'en sais du din déjà à la base, tu vois, il y en a ils comprennent pas les bases ils disent n'importe quoi donc je viens leur rappeler quelque chose ici puis faire un rappel autour de sa vie et de sa mort à ce fameux Alain Delon qui n'est plus personne d'ailleurs aujourd'hui parce qu'il était, oh Alain Delon il n'est personne, il n'est rien, il est poussière c'est fini, il n'est personne en fait c'est ça que vous comprenez pas ouais mais il était t'as pu faire tous les films que tu vois en des milliards, t'es rien t'es une goutte de spion, t'es une poussière classe classe, même si t'es quelqu'un d'andouni regarde aujourd'hui, t'es quoi t'es quoi, on t'entend plus allô, je t'entends, allô, je t'entends, non je t'entends plus c'est fini, t'es rien déjà ça faut le rappeler premier point, deuxiaux pour parler à ma communauté et revenir aux bases non, Alain Delon n'aura pas la Rahmadallah ni le Jannah c'est seulement pour les musulmans tu dois rappeler ça aux gens t'imagines tu dois rappeler ça aux musulmans en 2024 même Abu Talib l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ira en enfer et on le sait parce qu'il n'a pas adhéré à l'islam il est resté sur la religion de ses ancêtres pourtant c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait beaucoup son neveu il l'a aidé il l'a défendu il l'a protégé sallallahu alayhi wa sallam mais non il n'a pas adhéré à al-din il aura le plus faible châtiment en enfer ça nous est rapporté jusqu'à que à un moment donné un feu sera au niveau de ses pieds ça fera bouillir son cerveau, son crâne ça c'est pour Abu Talib c'est quoi Alain Delon il est mieux qu'Abu Talib vous voyez ce que je veux dire et que je dis Alain Delon mais ça vaut pour tous ces kouffars qui partent les uns après les autres et que tu vois derrière des musulmans dire non mais voilà c'est des grandes personnes parce qu'ils les ont aimés pour je ne sais quelle raison d'ailleurs et comme ils ont eu un affect pour eux par rapport à ce qu'ils ont fait comme film c'est suffi qu'un pseudo musulman ait bien aimé le film d'un tel tu sais à un moment donné il a regardé Astérix il a dit ah Jérôme Depardieu t'es rigolo ce truc là que là il lui accorde le paradis quand il partira tu verras que t'auras des musulmans qui diront Rahmallah Jérôme Depardieu tu verras ah mais si tu verras moi je te dis que oui tu verras parce qu'on l'a vu sur d'autres gens avant non les gars non ça je vous le rappelle non ça marche pas ça marche pas ça marche pas comment tu peux souhaiter le paradis des adorateurs d'Allah de ceux qui ne lui ont pas associé qui ont pratiqué son dîn à des gens qu'on n'a rien à faire voire même qu'on combattu l'islam mais vous êtes ouais non c'est compliqué que vous êtes vraiment vraiment demeuré je vous le dis sans haine sans haine vous êtes vraiment cons c'est juste la vérité parce que ça c'est les bases des bases des bases des bases du dîn tu sais tu vois si c'est un musulman si c'est attaché au dîn d'Allah il part il est mort sur le tawhid de la sunna bonne annonce tu vois si on a des doutes ah peut-être il y a des ah on laisse son cas à Allah mais ça c'est clair leur cas est clair ils n'ont pas adhéré à dîn ce sont des kofars ils ont vécu comme des kofars ils sont morts comme des kofars et derrière tu as des musulmans qui viennent leur souhaiter le paradis et la mise récord d'Allah donc c'est c'est même du coup vous sortez de l'islam vous même peut-être sans le savoir vous savez pas grand chose d'ailleurs en prononçant de tels propos parce que celui qui considère un mécréant comme autre chose qu'un mécréant est un mécréant lui même c'est quand même pas compliqué de considérer un muslim muslim mais un mécréant mécréant si c'est trop dur sinon il y a quelle différence en fait entre celui qui pratique le dîn et pas le dîn c'est quoi moi je pratique pas le dîn paradis je pratique le dîn paradis et bien vous pratiquerez alors c'est plus facile allo bref ça c'était pour dire qu'est-ce qu'on tire comme rappel le son autour de sa vie et de sa mort c'est qu'une vie loin du dîn et dans la dounia full dounia sert à rien du tout pourquoi tout ça il a tout eu il a tout eu et les voitures et les femmes la gloire l'argent les villas et après on en a parlé avec un frère juste après sa mort tu vois il me dit t'imagines y'a pas un soujoud pas une mention d'Allah walah mais de ce qu'on sait pas une mention d'Allah pas un soujoud rien rien pas d'action rien ça y est la dounia est terminée c'est fini tout ça pour rien en finale tout ça pour rien du tout t'imagines mais quelle perte évidente y'a pas plus grande perte que cela j'avais même mis un poste en ce dossier à un moment donné j'ai mis une photo de loi mais j'avais dit reste une piste Ça a de long, non, je déconne. Après, j'avais dit, voilà, une vie de passer dans la débauche et ci et ça. Et pourquoi au final ? Pour rien du tout. Pour rien du tout, ça lui aura servi strictement à rien. Maintenant qu'il est parti, déjà dans cette vie, ce n'était pas savoureux parce que tu peux avoir toute la dounia. Si tu n'as pas de la ras-veil, tu n'as pas de dine, tu n'as aucune grandeur, tu n'as pas d'apaisement de l'âme. Mais ça, c'est dans dounia. Il a voulu profiter de tout ce qu'il voulait profiter. Mais quand ça s'arrête ? Quand c'est terminé ? Maintenant. Qu'est-ce qu'il a maintenant ? Rien, plus rien, c'est terminé. C'est tout et ça ne sert à rien d'aller plus loin. C'est vrai, parfois, les rappels les plus courts sont les meilleurs, comme les blagues. C'est pareil, parfois, il faut être concis, il faut rester là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'expliquer plus aux gens qui, pour la plupart, de toute façon, n'ont pas envie de comprendre. C'est tout, arrête-toi là. Qu'est-ce qu'il a emmené pour l'au-delà ? Qu'est-ce qu'il a comme bagage ? Qu'est-ce qu'il a présenté devant Allah ? Rien. Rien. Ah si, c'est film, ça ne sert à rien. C'est du haram, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il a à présenter ? Parce qu'il avait de l'argent, des voitures, quoi ? Il va retrouver ses actions. Donc, c'est bonnes actions et c'est mauvais, sauf qu'il n'a aucune bonne action, puisque rien n'est agréé, puisque rien n'était fait sur l'islam pour la face d'Allah. Tu imagines ? Et de là, du coup, je remercie toi, Allah, en tant que musulman, en te disant, Alhamdoulilah, j'ai été guidé. Je ne suis pas parfait. J'ai fait ce que j'ai fait dans ma vie, du bien, du mauvais, du bon, du moins bon. Donc, voilà, j'en suis là où j'en suis. Quand je pars, je pars avec la bonne croyance, Inch'Allah, avec quelques actions pieuses. J'espère, j'espère qu'elles me resteront. J'espère en le pardon de mon Seigneur qui me pardonne mes péchés, etc. Donc, tu pars avec un espoir et tes proches te voient partir plutôt avec un espoir pour toi. Lui, il n'y a aucun espoir pour lui. C'est cuit, c'est définitif, c'est scellé. C'est mort pour l'éternité. Ça, c'est un rappel, les gars. C'est un grand rappel qui doit nous faire craindre, Allah, mais aussi nous faire aimer Allah et espérer en lui. Ça doit te donner envie de pratiquer son dîn, subhanahu wa ta'ala. Te dire, regarde, moi je suis musulman, moi je suis ici, moi je suis ça. Moi j'ai mentionné Allah, moi je me suis prosterné. Pas pour être en gueule derrière tout, mais te dire, Alhamdoulilah, Allah, il m'a guidé. Allah, il m'a guidé. Et ce sera d'ailleurs dans un prochain audio, le titre, Allah ne guide pas les injustes et les pervers. Je répète, Allah ne guide pas les injustes et les pervers. S'il t'a guidé sur dîn, c'est qu'il y a du bon en toi. Donc sois reconnaissant, chokralé là vis-à-vis de cela, et poursuis ton chemin en attendant de le rejoindre. On va tous le rejoindre, subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui le rejoint, imaginez, avec le pire châtiment sur le dos, à savoir, rien en fait. Rien, rien du tout. Rien, pas, je ne dis pas une mention, pas un sous-tout, mais il a combattu l'islam. Peut-être même il a combattu le dîme. Ne serait-ce qu'en son cœur, ou par la parole, ou la main, il a combattu le dîme. Même s'il n'a pas combattu le dîme, dans tous les cas, il n'y a pas adhéré. Il n'a rien. T'imagines, tu rencontres Allah à ce sujet, le Tadouni, elle est terminée. Tu ne l'as jamais mentionné. Tu ne t'es jamais procédé. Tu ne t'es jamais intéressé. Tu as renié cela. Sauf que ça y est, en fait, c'est la fin des trics, je ne sais pas quoi. De faire le clown à la télé, là, c'est terminé. C'est fini. C'est fini. Puis il sera vite oublié, comme les autres. Là, la vraie vie commence derrière. Sauf que tu n'as aucun bagage. Tu n'as rien du tout avec toi. Tu n'as aucune œuvre pieuse, en fait. Tu n'as que des péchés. Et quel péché ? Les péchés d'un musulman, déjà, c'est compliqué. Allah peut te les pardonner. Mais alors, les péchés des koufars, déjà, ils en font plus que les musulmans, en général. Et puis, surtout, ils ont le plus grand des péchés, qui est « shirkoufra ». Donc là, il n'y a pas pire péché. Et bien voilà, tu as ça sur le dos. Bon courage. Voilà. Mais « rest in peace », c'est monstre sacré. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous êtes marrant. Vraiment, qu'est-ce que vous êtes drôles. Voilà ce que j'avais à dire autour de cela. C'est un rappel. C'est un court rappel. Je dis qu'il doit nous pousser à craindre Allah, mais aussi nous pousser à espérer en lui. Donc, à l'adorer, à l'aimer. Et puis, Dieu, Dieu, est-ce que vous êtes dans la vie, et que vous êtes dans la vie et que vous êtes dans la vie. Merci à vous. Merci à vous. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.